Dans 60% des cas, la cantine est directement gérée par la collectivité. On appelle ça la gestion directe. Dans 40% des cas, elle est gérée par un prestataire privé. Concernant la préparation, historiquement, la cuisine était faite sur place, dans les écoles, par des cuisiniers et cuisinières à partir de produits bruts. C'est toujours le cas dans certains établissements. Il existe une formidable communauté de chefs engagés qui sont dans une démarche de transmission du goût et de pédagogie alimentaire et qui ont à cœur de cuisiner de bons produits en favorisant le local et le circuit court et en minimisant le recours aux produits industriels. Ils peuvent être employés par la collectivité locale ou par des sociétés de restauration privée. Avec le durcissement des mesures d'hygiène et le nombre croissant de demi-pensionnaires, on a cependant eu tendance, depuis les années 80-90, à recourir à des cuisines centrales cuisinant pour plusieurs écoles, toutes celles d'une même ville ou de plusieurs villes. Ces grandes cuisines, dont certaines cuisinent plus de 50 000 repas par jour, peuvent appartenir et être gérées par les collectivités, villes, agglomérations, départements, régions ou être exploitées par des sociétés privées de restauration collective qui peuvent être les propriétaires des cuisines ou cuisiner dans les cuisines appartenant aux collectivités. On y trouve des chefs et essentiellement du personnel peu qualifié. Une partie des plats sont cuisinés sur place avec des volumes et des méthodes proches de l'industrie. On y fait beaucoup de cuisines d'assemblage, de produits finis ou semi-finis provenant de l'industrie agroalimentaire. On distingue essentiellement deux modes de fonctionnement. La liaison chaude, les repas sont préparés le matin, gardés au chaud, livrés chaud aux écoles et servis le midi même. La liaison froide, les repas sont cuisinés, mis dans des barquettes en plastique ou en cellulose ou dans des contenants réutilisables en inox par exemple, refroidis, livrés par camions fricorifiques et réchauffés dans les écoles pour être consommés 2 à 4 jours après leur production. Le système de cantine n'est pas une obligation légale, mais ça fait partie des traditions culturelles depuis des décennies. Les enfants prennent leur repas dans une salle appelée réfectoire ou cantine. Dans les écoles maternelles, des employés de restauration, qui sont souvent des femmes, ou des animateurs, animatrices, servent les enfants à table, les encouragent à goûter, les aident à couper leur viande ou leurs fruits par exemple. A l'école élémentaire, la cantine est de plus en plus organisée en mode self-service et c'est le cas dans quasiment tous les collèges et lycées. Les enseignants ont la possibilité de déjeuner à la cantine. Ils ont généralement une salle à part pour prendre leur repas. En fonction de l'organisation, si la cuisine se fait sur place, alors la cantine dispose d'une vraie cuisine professionnelle avec chambre froide, espace légumerie, zone de préparation, équipement de cuisson, four, cuisinière, sauteuse, planche à, parfois friteuse, équipement de maintien au chaud comme des étuves, un bain-marine, ainsi qu'une zone de plonge pour laver vaisselle et plateau. Quand les repas sont amenés d'une cuisine centrale, la cuisine de la cantine ne dispose pas de véritables équipements de cuisson. On peut tout au plus y trouver un peu de matériel pour dresser les entrées et desserts livrés depuis la cuisine centrale et du matériel de réchauffage et maintien au chaud, pas de cuisson. Des fours de réchauffe ou des armoires chauffantes, des étuves, des bains-marines et toujours une zone de lavage. Les menus sont établis par des professionnels, des diététiciens nutritionnistes, en se conformant à une réglementation nationale qui définit les tailles de portions et la fréquence de présentation des différents aliments en fonction des âges des enfants. Il est désormais obligatoire de proposer un menu végétarien par semaine dans toutes les écoles. De plus en plus de collectivités proposent une alternative sans viande ou végétarienne quotidienne. A partir du collège, il y a souvent plusieurs choix d'entrées, de plats, de laitages et de desserts. Parmi ces choix, il y a le plus souvent chaque jour un plat sans viande. L'accueil des enfants allergiques est très encadré après validation du médecin. Ils peuvent apporter leur propre repas de la maison et le consommer avec leurs camarades à la cantine. Dans la plupart des cas, les parents paient une contribution au prix du repas. Il existe souvent différents tarifs en fonction des revenus des familles. Certaines familles paient moins de 1 euro par repas, d'autres 4 euros ou 5 euros. Le coût de revient réel d'un repas est plutôt autour de 8-10 euros. C'est la collectivité, ville pour les écoles, département pour les collèges, région pour les lycées, qui finance la différence. Là où la cuisine est faite sur place, il est fréquent que les chefs proposent des ateliers de découverte de certains produits de saison ou même de cuisine aux enfants. Certaines écoles disposent de jardins potagers dont les produits peuvent être cuisinés pour les repas. Ce n'est pas encore très répandu et c'est plutôt en zone rurale. Il y a de formidables exemples du genre, en Dordogne notamment. Certaines collectivités sont très engagées sur le plan de l'alimentation durable, ont leur propre potager pour alimenter leur cuisine, et mettent en place tout un programme d'éducation alimentaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire pour les enfants et leurs familles. C'est le cas par exemple de la commune de Mouansartou, dans le sud de la France, près de Cannes. Des associations interviennent aussi dans les écoles pour adresser ce sujet. Et il arrive que les prestataires privés qui préparent les repas organisent également des ateliers dans les écoles. Les parents et les commerçants, ainsi que les agriculteurs locaux, peuvent aussi s'impliquer sur le sujet. Le cadre du programme est régi par un cahier des charges défini par la collectivité conformément à la réglementation et géré soit par les équipes de la collectivité, soit par des sociétés privées, soit par des équipes mixtes. Il est de plus en plus fréquent que les parents et enseignants soient consultés dans le cadre de commissions menus pour valider les menus servis et discuter de la qualité des produits. Dans certains établissements, les parents peuvent être invités à venir manger à la cantine pour découvrir la qualité des repas. Les restaurations suivent le plus souvent les tendances de consommation. De plus en plus de local, de bio, de faits maison, de circuits courts, de produits sous signe de qualité. Ils y sont incités par une loi dite EGALIM qui impose à partir de janvier 2022 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de bio, en valeur, dans les cantines. La chasse aux contenants jetables et aux plastiques est aussi engagée. Les cantines seront obligées d'utiliser des contenants réutilisables à partir de 2025. La lutte contre le gaspillage est aussi un sujet important. Elle passe par différents dispositifs, comme la sensibilisation des enfants par des systèmes de pesée des déchets. Dans certaines cantines, on peut choisir une taille de portion adaptée à sa fin. Mais le premier moyen de lutter contre le gaspillage, c'est de faire des repas appétissants et savoureux. Environ la moitié des 12 millions d'élèves français déjeunent à la cantine chaque jour, soit 6 millions de demi-pensionnaires. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.